Yahoo Dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouveau manga Et aujourd'hui on va parler de Running Girl Le manga Running Girl est donc un manga en 3 tomes des éditions Akata Nous sommes dans le genre Sport, Amitié et Handicap La série date de 2018 au Japon et en France, il est sorti donc en 2020 Le dernier tome étant sorti en septembre Et nous sommes sur une série qui est âge conseillée aux 12 ans et plus Pour ce qui est du manga, je n'ai pas dit le genre tout simplement parce que c'est un titre de Akata Et pour moi c'est plus un titre qui appartient à un genre en particulier à mes yeux Et je le présente aujourd'hui tout simplement parce que nous sommes le 3 décembre Et donc c'est la journée internationale pour le handicap Et donc comme tu le sais sûrement sur ma chaîne j'essaie toujours de présenter un truc en particulier Pour la journée internationale contre l'homophobie, pour le harcèlement scolaire J'ai fait donc aussi pour la fête de la musique et là je voulais faire quelque chose pour la journée du handicap Donc au départ je voulais te présenter celui-ci et dans la même journée ou sous 24 heures Te présenter aussi Perfect World qui est de Akata Sauf que comme Perfect World est sur le point de se terminer Bah j'ai préféré attendre et je te le présenterai donc quand il sera terminé en France Mais voilà donc je voulais te présenter un titre et donc je suis passée sur Running Girl C'est pour ça que je ne te l'ai pas présenté ni en septembre ni en novembre Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de te parler de l'auteur Et donc on est avec Narumi Shigematsu Et c'est un mangaka que donc on a déjà eu encore chez Akata Car bon comme moi je filme la vidéo en automne et toi tu la vois en décembre En novembre il va avoir cette nouveauté qui est donc à nos fleurs éternelles Akata a fait une vidéo bien entendu, enfin Bruno bien entendu a fait une vidéo pour te présenter ce titre Donc je te mettrai le lien de la vidéo en i et en barre d'infos bien entendu On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirais que dans l'ensemble je trouve que les couvertures sont plutôt sympas et plutôt agréables Mais ça ne va pas avoir une note non plus ultra élevée parce que il y a pas mal de choses à dire Ensuite pour la note quand tu verras tout à l'heure Il y a aussi le fait que pour les trois volumes il n'y a pas de page entre chaque chapitre On est toujours sur juste une page blanche avec écrit Running Girl en bas Basta donc forcément ça joue sur la note globale Pour ce qui est du tome 1 le voici Alors ce que j'ai aimé c'était vraiment la position qui est assez changeante au niveau du personnage Le fait qu'on voit bien justement sa prothèse sportive, la première Je pense que les autres elles ont l'air différentes donc je pense qu'ils ont adapté la prothèse Bon pas forcément non, ils n'ont pas l'air d'avoir adopté forcément chaque prothèse par rapport au volume Ce que j'aime bien c'est qu'on la voit avec son petit sac à dos Et le titre qui est plutôt sympa, la façon dont c'est écrit et tout ça change Le côté blanc aussi sur les côtés je trouve que ça permet bien de se concentrer sur l'image centrale avec la jeune fille seulement Après le seul truc moi où j'ai eu du mal en fait c'est que si tu vois bien en fait sa prothèse ici Elle est avec des fleurs Et je trouve en fait que ça, alors sans vouloir vexer mais je trouve que du coup ça casse le côté handicap sujet dur Et que justement il y a de la souffrance par rapport au personnage clé Là je trouve que ça fait très joyeux, enjoliveur etc Donc je trouve que ça casse un petit peu Après c'est vrai qu'il y a des fleurs un peu partout autour d'elle Ok mais Tu vois Alors ensuite quand on enlève, enfin quand on regarde l'arrière A chaque fois on va être sur quelque chose comme ça de très blanc et de très dégagé Donc ce que j'aime bien c'est que c'est écrit pas du tout droit Qu'il y a un trait etc Je trouve que le trait habille un petit peu ce côté très vide On a directement l'information que ça va être une série en trois tomes Une héroïne, une nouvelle héroïne avance sur la ligne de départ Voilà la petite phrase d'accroche Et donc j'ai bien aimé c'est que Akata quand il met leur petit détail Là là bah tu vois il y a des fleurs etc Donc je trouve ça plutôt sympa Et il fait le focus là dessus, pas sur moi Voilà Donc ça j'ai trouvé ça plutôt intéressant Du coup quand on enlève la jaquette on a justement juste le titre avec toutes ces fleurs qui volent Donc je trouve ça plutôt sympa Pas de page vraiment intéressante à l'accueil Et on a juste ça en illustration Voilà Ensuite le volume 2 Pareil toujours avec ces fleurs qui volent Donc ouais on peut comprendre plus ou moins le choix d'avoir une prothèse avec des fleurs Mais voilà Le personnage n'a pas de prothèse fantaisie Je pense que juste avoir une prothèse fantaisie ça devrait coûter une blaine encore plus peut-être qu'une vraie prothèse Mais surtout bah je trouve voilà que ça casse le côté vraiment handicap Et le côté du coup sujet dur Enfin même si c'est pas non plus ultra poussé au niveau du côté scénario dur quoi Voilà Et pour terminer on va avoir le volume 3 et son bandeau que j'ai vraiment apprécié d'ailleurs Alors on va d'abord parler du bandeau On est avec Alors la phrase d'accroche N'oublie pas que tu es maître de ton destin Un manga recommandé par Tiffen Soldé Athlète des paralympiques catégorie élite Donc c'est une jeune fille qui fait partie Et qui a le même handicap Et qui a eu apparemment je crois la même façon dont elle a perdu sa jambe Que le personnage clé de la série Et la jeune fille a fait une interview avec justement Bruno des éditions Akata Donc je te montre le bandeau d'un peu plus près Voilà Et à l'arrière on a la pub de 3 autres mangas des éditions Akata Donc Jumping si je dis pas de bêtises au niveau du titre c'est ça Perfect World et à tes côtés Jumping je n'ai pas accroché Perfect World donc du coup j'ai les 2 premiers tomes Et je te les présente dès que la série est sur le point de se terminer Je te ferai un crash test puis après un bilan de la série Et on a à tes côtés Donc j'ai acheté le tome 1 et j'attends un petit peu pour pouvoir le lire Voilà Pour ce qui est du volume 3 je l'ai trouvé plus intéressant du coup au niveau de la couverture Parce qu'on était là par contre sur un côté plus sérieux Plus voilà Elle est dans une tenue un peu Jeux Olympiques Elle est du coup avec surtout les petits traits en fait autour J'ai aimé parce que ce n'était pas des fleurs Et j'ai préféré même sa prothèse Un côté plus sérieux par rapport au scénario Que le côté floral que personnellement je n'ai pas du tout apprécié Je voulais juste voir si Ouais voilà Celui-là qu'on enlève la jaquette du coup il n'y a pas de fleurs Il y a bien les fameux traits Voilà Donc on attaque mon avis sur la qualité du dessin Je te dirai très clairement que la qualité du dessin n'est pas oufissime Mais elle n'est pas non plus très simpliste Comme par exemple chez Akata Adieu mon utérus Ou mon père alcoolique et moi Mais comme c'est un manga qui parle de vécu Ça ne me dérange absolument pas justement Quand la qualité du dessin n'est pas oufissime Comme un vrai shoujo ou un vrai seinen etc Pour ce qui est du manga Avant de commencer je vais mettre quelques parenthèses Déjà à savoir que Akata avait fait en sorte que le tome 1 Il y ait je crois 5% du titre L'argent qui allait justement aux handicaps Deuxièmement Le dernier tome devait sortir du coup Au niveau des dates des JO des Paralympiques On sait ce qui s'est passé en 2020 C'est bon je n'ai pas obligé de redire ce mot qui m'énerve Donc deuxième point Je tiens à préciser que dans ma famille Je n'ai personne qui a perdu comme ça un membre de son corps Et donc je ne maîtrise pas ce sujet Si éventuellement je fais peut-être une phrase Qui peut être blessante Ou voilà je ne maîtrise pas Je ne suis pas à l'aise avec ce thème Et voilà je tiens à préciser On suit les aventures d'une jeune fille On la voit au niveau de sa rééducation Elle s'est fait donc amputer de la jambe droite Et elle est en train de se faire rééduquer Au niveau de sa jambe Et de la prendre à marcher avec une prothèse Malheureusement la jeune fille ne veut pas enlever sa béquille Parce qu'elle se balade aussi avec une béquille Parce que bien entendu elle a trop peur Et c'est une sorte d'assurance J'ai envie de te dire d'avoir une béquille Et de se dire au moins avec ça J'arrive plus facilement à marcher Et donc de ne pas vouloir justement marcher sans Toujours est-il On suit donc les aventures de cette jeune fille Et elle va être emmenée par Justement je crois que c'est le kiné Voir un stade Où il y a d'autres personnes Qui sont dans le même cas d'elle Donc qui ont perdu une voire deux jambes Et qui font des courses Et c'est là que tout va commencer La jeune fille va se rendre compte Et va se réveiller mentalement Et se rendre compte que Oui tu as une prothèse Mais oui tu es encore vivante Oui tu peux encore faire des choses Oui tu peux courir comme tout le monde au final Et c'est ça qui est quelque chose de beau Et le message du manga est très intéressant Et plutôt passionnant Par contre à savoir qu'au niveau du scénario Et du développement de l'histoire Personnellement j'ai été énormément déçue Comme pas mal d'abonnés qui me suivent sur mon discord D'ailleurs petite pub du coup Je te mets le nom de mon discord ici Et tu l'as de toute façon Depuis un petit moment en barre d'infos Mais donc sur mon discord On en a discuté avec trois abonnés Et les trois étaient plutôt mitigés Enfin non deux filles pardon Abonnés Puisqu'on était tous les trois mitigés Par rapport à la fin Parce que en tout cas pour moi Donc moi personnellement J'ai été un petit peu déçue Parce que je m'attends Alors trois tomes je trouve que c'est trop court Il a fallu au moins cinq tomes Honnêtement pour bien développer le manga Je trouve que le truc est allé trop en expéditif Et c'est un petit peu dommage Pour ce qui est du scénario L'histoire est plutôt intéressante Mais voilà On n'a honnêtement pas eu le temps De développer le caractère Trop des personnages A part la fille clé On n'a pas eu le temps De trop développer la relation Entre les personnages etc Donc c'est un petit peu dommage Pour ce qui est du scénario Honnêtement oui Je me doutais un petit peu Que trois tomes Ça allait être un petit peu bizarre Et ça allait être pas suffisant Mais j'aurais aimé Que l'histoire aille plus loin Que l'histoire développe plus la chose Que l'histoire parle beaucoup plus Mais voilà Donc honnêtement J'ai été déçue pour la fin D'où le fait que En tout cas Aujourd'hui moi Je vais le mettre à revendre Ça c'est sûr Parce que j'ai été déçue J'ai aimé Mais j'ai été déçue Je suis contente de l'avoir lu Mais ce n'est pas un truc Que je relirai de moi-même De mon plein gré etc Donc voilà Après par exemple Si je dois le relire Parce que pour une vidéo Plus tard Dans 5-10 ans Je compte faire une vidéo 100% Sur les mangas Handicap Et qu'il y aura eu plein Parce que peut-être Que les maisons d'édition Sera réveillées Qu'on peut parler aussi De ce genre de choses Et que Il faut que je relise Parce que ça ne sera pas Assez mûr dans ma tête Pour faire une vidéo Bien construite Oui je le relirai Mais sinon de moi-même Pour ma propre relecture etc Non il ne fera pas partie Des mangas Que j'ai envie de relire Voilà ce que je sous-entendais Toujours est-il L'histoire est quand même Plutôt sympa Moi je te conseille quand même De la lire Si tu peux la trouver d'occasion C'est quand même mieux Parce que Voilà je pense que toi aussi Tu seras déçu par la suite Donc en ce qui concerne l'oeuvre Je le redis J'ai aimé Mais Il manque quelque chose Voilà Donc c'est tout En ce qui concerne le manga Je te mets bien entendu Ma petite note à côté de moi Pour que tu puisses un peu plus Te guider par rapport A ce que j'en ai pensé Et je te laisse Avec la fin Cette vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas à me le faire savoir En like En commentant Ou même partageant cette vidéo N'hésite pas à me dire justement Si tu as lu ce manga Ce que toi tu en as pensé Est-ce que justement Tu as été déçu Toi aussi Ou est-ce que toi par contre Tu l'as apprécié N'hésite pas à me dire Si ce manga t'intéresse Ou pas Je t'invite bien entendu A aller voir mes deux précédentes vidéos Akata Que je te mets en recommandation A cliquer sur ma tête de panda Pour t'abonner Si ce n'est toujours pas fait Ici tu as le lien De mes réseaux sociaux Et donc du coup Je te rajoute aussi Le lien de mon discord Si jamais le coeur t'en dit De me rejoindre Et de rejoindre donc Ma pancha family Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Et n'oublie surtout pas De sourire quoi qu'il arrive Bye Bye